Alors quel est votre maillot aujourd'hui mon cher Didi ? C'est l'histoire les enfants, même si ce maillot ne dira rien car beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Comme hier nous avons reçu Bernard Pivot, je me suis dit qu'un maillot de l'époque de Saint-Étienne avec le Manufrance, je vous avais présenté le maillot de Rocheteau, mais en Coupe d'Europe on ne pouvait pas avoir la publicité, donc il était ouvert et il avait une maille un petit peu différente. Donc là c'est un beau vert, très clair. Là il pète. Bleu-blanc-rouge, parce que quand tu étais champion de France, tu avais droit au bleu-blanc-rouge. Manufrance, ça c'est le maillot de Mercadier en fait, qui était un défenseur. A l'époque on n'avait que deux remplaçants, Mercadier et Repellini l'étaient le plus souvent, il n'y avait pas un deuxième gardien remplaçant. Donc c'est le maillot de la grande époque des Verts. Nos supporters sont venus de loin, qui c'est le plus fort ? C'est les Verts. C'est les Verts, exactement. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Il est très très beau. Et alors, il est très bien allé à 75, il est bien. Et donc il y a une tradition. La tradition, il n'y a pas de café qui traîne, il n'y a pas de machin. La tradition veut que chaque semaine, Didier Roustan offre son maillot à l'invité. Il est donc très heureux de vous offrir ce maillot splendide, collector de l'AS Saint-Détiennes. Et la tradition veut, alors je suis désolé que tu me le renvoies. Je me dis bien, j'allais l'enfiler, mais je ne voudrais pas en fait. Je ne suis pas sûre que ce verre soit très saillant, mais il est magnifique ce maillot. Il est beau, il est vraiment beau. Splendide. Enfin, j'étais peut-être pas née, mais c'est quand même un... Je taquine, c'est un running gag ici. C'est un maillot conne, non ? Oui, qui a été réédité par la marque en question, à savoir le coq sportif ces dernières années. Il est très très beau, il est magnifique. Mais les rééditions ne sont jamais... Bien sûr. Oui, d'accord. Ça n'est jamais l'original. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est le Manufrance. Oui, le Manufrance. Très connu à l'époque. Splendide. Sous-titrage ST' 501